Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je vous propose des cookies salés à base de roquefort et de noix. Ces cookies au roquefort et noix sont faciles à réaliser et délicieux. Vous pourrez les proposer en entrée avec une salade ou lors d'un apéritif dînatoire. Sans plus attendre nous allons commencer mais avant tout, cher gastronome, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin de farine, de la levure chimique, du beurre demi-sel, un oeuf, du roquefort, de l'émantale râpée et des noix concassées. Dans un premier temps, dans un saladier, on va y verser l'équivalent de 100 g de beurre demi-sel coupé en petits morceaux bien ramollis. Et on ajoute un demi-sachet de levure chimique, puis 150 g de farine tamisée. On mélange le tout à la spatule. Je vous conseille vraiment de prendre du beurre bien ramolli, ça va vous faciliter la tâche pour pouvoir mélanger le beurre et la farine. Donc vous prenez du beurre demi-sel, si vous n'avez pas du beurre demi-sel, vous prenez du beurre doux et vous ajoutez un peu de sel. Donc comme d'habitude, une recette très facile à réaliser, comme je vous le disais, est très originale. Donc j'ai réalisé il y a quelques jours la recette des oeufs durs farcis au roquefort. Il me restait du roquefort. Donc aujourd'hui, je vous propose cette recette de cookies au roquefort et au noix. Et donc la recette des oeufs farcis au roquefort se trouve également sur la chaîne. Donc là, on mélange bien le beurre et la farine et la levure chimique à la spatule. Vous pouvez le faire à la main aussi, si vous préférez. Ensuite, on incorpore un oeuf. Et on vient mélanger le tout à la spatule. Voilà. Ensuite, on va ajouter le fromage râpé. Donc l'équivalent de 50 g d'aimantale râpée. Et on mélange le tout à la spatule. Ou à la main, si vous préférez. Alors moi, je vous avoue, j'ai tout fait à la spatule. Et à la fin, pour pouvoir ramasser une boule, j'ai fini à la main. Vous trouverez également sur la chaîne la recette des cookies salés à base de fromage et de graines de tournesol. Ensuite, on ajoute les noix concassées. Donc 40 g de noix concassées. Donc vous pouvez les concasser à la main ou au couteau. Ça va apporter un croquant agréable. Et puis les noix se marient très bien au roquefort. Et enfin, pour finir, on ajoute les 70 g de roquefort coupés en petits morceaux. Et on mélange le tout à la spatule. Ou à la main. Donc moi, j'ai terminé à la main pour ramasser une belle boule. J'ai mis la boule au frigo, le temps de tout débarrasser. Puis après, je l'ai ressortie pour confectionner mes petites boules. On préchauffe le four à 180 degrés. Voilà, la boule est prête. Je l'ai mis au frigo, le temps de tout débarrasser. Le temps de chemiser une plaque de papier cuisson. On sort le saladier. Et là, on va venir confectionner des petites boules à l'aide d'une cuillère. Donc vous voyez, vous faites des petites boules de cette taille. Et vous les posez sur la feuille de papier cuisson. Donc veillez à les espacer. Et moi, je vous conseille de faire des petites boules. Et vous voyez, la pâte, elle est très belle. On arrive à faire des boules sans problème. Alors pour cette quantité de pâte, j'ai fait une vingtaine de cookies. 23 pour être exact. Voilà, on fait des boules jusqu'à épuisement de la pâte. Et ensuite, on va enfourner 15 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Et à la fin du temps, on éteindra et on laissera la plaque dans le four. Voilà ce qu'on obtient. 15 minutes plus tard, après avoir éteint le four, voici ce qu'on obtient. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci d'avance de vous abonner pour m'encourager. Et pour ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501